Musique Alors là on est à la ferme de Cagnol, c'est en sud d'Ordogne. Je suis arrivé en 2008 sur cette ferme, et du coup c'était une ferme un petit peu à l'abandon et le projet c'était plutôt de vivre tranquillement, peut-être d'agro-tourisme. Musique En voyant un petit peu les enjeux écologiques qu'il y avait derrière l'agriculture, je me suis passionné pour la question. Musique On a eu envie d'essayer de participer à élaborer des solutions pour pratiquer une autre agriculture, une agriculture qui arrête de détruire tout, mais qui puisse participer à recréer des sols et à produire aussi des légumes de qualité. Musique 1% de matière organique en plus dans les sols, c'est à peu près 230 m3 d'eau stockée à l'hectare. Donc là si on a augmenté de 7% les taux de matière organique de ces sols-là, 7 fois 230, ça fait presque 1500 m3 stockés, qui va être stocké de l'eau qui est tombée pendant l'hiver. Musique Donc ça va permettre aux plantes d'aller via les champignons chercher de l'eau plus loin dans les sols, entre les feuillets d'argile. Musique Le fait de ne pas travailler des sols, je vais garder les galeries verticales des vers de terre, qui vont permettre à mes plantes de s'enraciner plus profondément dans le sol. Musique Et en plus, le fait de cultiver des plantes de cette manière-là, on va développer génétiquement une résistance de ces plantes-là à ces conditions de culture, c'est-à-dire sans irrigation. Musique Musique Musique